bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons faire une régate à bord du j70 un bateau très sympathique avec un énorme spi sauf erreur d'environ 50 mètres carrés ça n'est pas rien nous sommes à une minute du départ et vous avez vu que ce concurrent n'a pas hésité à me mettre une pénalité et bien sûr ça m'est égal puisque nous avons encore 50 secondes avant que cela soit vraiment problématique il y a une vingtaine de bateaux au taquet et nous allons bien sûr essayer de prendre le meilleur départ possible si possible sans pénalité et en ayant une bonne vitesse initiale et personne pour prendre notre vent ce qui est plutôt une tâche difficile lorsque nous sommes au temps à vouloir démarrer en même temps on nous a dit qu'ici un départ en sixième position enfin quatrième maintenant troisième maintenant c'est plutôt bien je vois ici comme les les lines m'ont été offertes en début de partie que nous allons dans le bon sens c'est la ligne qui est la plus verticale par rapport à celle ci pour aller je parle donc que des lignes que nous voyons dans le radar en haut à gauche de votre écran et je suis dans la même direction que cette ligne qui est la plus verticale des deux voilà pourquoi je ne vais pas virer pour l'instant personne ne prend mon vent et d'autre part si je vire maintenant comme celui ci et bien j'aurais risqué de me faire pénaliser par lui ce qui n'est plus le cas maintenant donc je vais virer tranquillement nous prenons soin d'abord de dévanter ces deux bateaux et voilà un peu trop tard pour le bleu mais je dévente bien celui ci qui ne va plus qu'à cinq nœuds raison pour laquelle il a décidé de virer c'était une bonne option selon moi et nous passons tranquillement devant le troisième et je pense que celui ci doit être le premier oui avec un peu de chance nous passerons devant lui aussi en tout cas c'est ce qu'on nous indique maintenant puisque nous sommes virtuellement en tête alors le bateau bleu a préféré se prendre une pinoche plutôt que de dévier légèrement sa course à mon avis c'est une erreur il est ralenti durant 10 secondes voyez à 3,7 nœuds peut-être même moins et comme le vent est en train de tourner je ne vais pas aller trop haut au-delà de la ligne et j'abats immédiatement pour prendre de la vitesse et je vais cette fois ci essayer de ne pas oublier mon spire et descendre plutôt sur la droite du plan d'eau puisqu'on voit ici que l'eau est plus sombre ça veut dire qu'il y a plus de pression plus de vent et ceux là sont suffisamment loin pour ne pas me dévanter donc je pense que nous avons actuellement une position confortable pourvu que ça dure je ne vais volontairement pas trop trop près de la ley line car si le vent shift je pourrais me trouver un peu trop loin et ainsi faire trop de distance inutilement alors j'ai viré un peu tard mais mieux vaut assurer quand on a 40 mètres d'avance sur le suivant on peut se permettre ça mais j'aimerais bien savoir dans quelle direction va partir le deuxième pour l'instant il me suit selon moi il aurait mieux fait de partir dans l'autre sens pour tenter quelque chose là il n'a aucune chance de me rattraper c'est ce que fait le troisième avec son bateau bleu mais je vais par prudence continuer de couvrir le numéro 2 ici avec son bateau noir nous voilà déjà à la ley line voilà le bateau noir a viré mais comme je suis tout près de la ley line je vais quand même y aller si nous avions été plus loin j'aurais viré moi aussi pour être sûr d'avoir à peu près les mêmes conditions devant que lui pour ne pas avoir de mauvaise surprise on voit que ça va il a gagné un petit peu de terrain mais doit encore virer une fois alors que nous avons uniquement notre spy à sortir avant de redescendre il y a toujours plus de pression sur le côté droite du plan d'eau donc je vais volontairement dans ce sens mais je garde un oeil sur celui-ci et je vais un petit peu imiter sa tactique il vire maintenant vers moi pour essayer de venir me prendre mon vent donc je m'éloigne ici ne vous inquiétez pas ce bateau jaune a apparemment un tour de retard puisqu'il est en 17ème position je surveille bien ce bateau noir qui bien sûr a envie d'essayer de me dépasser voilà j'arrive dans une zone où il y a beaucoup moins de vent maintenant et je vais virer en même temps que lui mais je m'inquiète un peu tout de même car il revire maintenant mais je ne vais pas le suivre je crois qu'il est encore juste assez loin pour ne pas trop me dévanter et chaque virement chaque empannage en l'occurrence lui fait perdre tout de même un peu de temps et voilà nous passons la ligne d'arrivée en tête et le deuxième et le troisième se livrent à une belle bagarre mais c'est effectivement l'allemand qui passe avant l'italien et bien c'était une bien jolie régate j'espère qu'elle vous a plu nous allons profiter de cette première place pour aller ouvrir un beau tonneau c'est la première fois que nous arrivons en première position pour mémoire lors de la régate précédente nous avions terminé ex aequo avec le premier mais pour une raison que je ne connais pas encore et bien nous avions été placés en deuxième position nous allons donc voir ce qu'il y a dans ce tonneau licorne arc-en-ciel multicolore fashion tout ce que vous voulez ou quatre jetons verts ça fait plaisir je vous rappelle que c'est grâce à ces jetons verts qu'on peut s'offrir des outils tels que les daylines ou le best VMG merci pour votre attention abonnez-vous à cette chaîne si ça n'est pas encore fait et à tout bientôt pour d'autres régates et plus de tactique pourquoi pas avec d'autres bateaux aussi ciao 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 ciao